Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la guidance des énergies de la semaine du 12 octobre 2020 au 18 octobre 2020 avec et comme toujours, Monsieur Lejeu32. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on va regarder pour cette guidance des énergies pour cette semaine, donc du 12 octobre 2020 au 18 octobre 2020. Allez, c'est parti. On va procéder à la coupe. Oh oh, nous avons de la colère pour cette semaine concernant un déplacement. Alors, soit que vous allez apprendre pour certains et certaines une colère, alors des nouvelles qui ne vont peut-être pas vous plaire. En tous les cas, à cause de cette colère qui va arriver pour cette semaine, vous allez devoir vous déplacer. Ou alors, c'est que vous devez faire un déplacement qui n'était pas prévu pour cette semaine et ça va vous mettre en colère. Alors après, vous mettez bien sûr à votre sauce. Ça peut être concernant le médecin, ça peut être concernant un chéri, une chérie d'ordre sentimental ou professionnel. D'accord ? Vous mettez bien sûr à votre sauce. Allez, pourquoi je recoupe moi ? Ça ne va plus. Ah, parce qu'elles veulent parler en fait. Regardez, en tous les cas, il y a de la joie concernant le foyer et une jeune femme brune, soit une adolescente, puisque le 8 de trèfle, ça peut être une adolescente, une jeune femme brune en tous les cas. Ou concernant des papiers, concernant la maison, le foyer, concernant un bien immobilier, un appartement, une maison. Ou éventuellement une petite somme, un petit profit, peut-être une dépense que vous devez faire pour la maison. Ou que vous allez recevoir, pourquoi pas. Allez, on y va. C'est parti. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Allez, on y va. En dos de deck, nous avons ce 8 de carreau qui ressort. Donc, il y a bien un déplacement qui va être fait pour vous. On va regarder ça plus clairement derrière ce 8 de carreau. en quoi consiste ce petit déplacement que vous allez faire cette semaine. Donc, on nous parle de déplacement concernant un homme en tous les cas. Donc, ça peut nous parler de déplacement. Alors, soit vous, messieurs, vous vous déplacez. Concernant peut-être dans le domaine de la santé, quelque chose. On ressort cette colère-là qui n'est que passagère. Ce n'est pas méchant puisque vous allez recevoir quand même des nouvelles. Donc là, normalement, je m'arrête au pic. Donc là, on va regarder justement après cette colère. Mais apparemment, elle n'est que passagère. Donc, peut-être que justement, vous, messieurs, pour cette semaine, vous allez devoir vous déplacer dans le domaine sans, pas sentimental, mais santé, pardon. Vous allez devoir vous déplacer. Donc, vous, mesdames, vous pouvez également vous déplacer. Puisque le roi de trèfle, vous le mettez à l'envers. Ça peut être vous. Concernant le domaine de la santé également, pour un petit souci de santé qui n'est apparemment pas méchant. Mais ça va vous agacer. Vous allez devoir vous déplacer. Ou éventuellement, si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que, soit vous, messieurs, vous, mesdames, il va y avoir un homme, une femme. Vous inversez, vous mettez la femme à la place, messieurs. Peut-être qu'il y avait un loupé concernant un rendez-vous. Et là, c'est encore une fois, soit loupé. Mais là, il va y avoir des comptes à régler. Puisque si on regarde, donc là, il y a un déplacement, soit pour aller voir un homme. Alors, ça peut être un déplacement dans le domaine sentimental. Mais un homme qui, apparemment, n'a pas de, on va dire, n'a pas de problème particulier, vraiment. Mais soit qu'il y a eu un souci de santé, ou il n'est pas bien, c'est pas méchant. On a quand même cette colère. C'est plutôt vous qui êtes ragacé. Mais cette colère n'est que passagère. Et si on refait cette histoire, cette autre histoire, on a de la colère concernant un... On va dire un... C'est une colère passagère. Concernant des papiers, des nouvelles. Concernant tout ce qui est administratif. On l'a vu tout à l'heure. Donc, ce n'est pas méchant. D'accord ? Ok ? Ça peut être aussi par rapport à votre fille. Puisqu'on a la dame de cœur juste après. Des nouvelles. Vous allez vous disputer. Ce n'est pas méchant pour moi. D'accord ? La colère n'est que... Alors, ce n'est pas la carte que je devais faire. Bien sûr. Pourquoi je fais ça ? Elles sont là. Voilà. Allez, vous voyez, c'est la réussite. Donc, c'est un déplacement. Pour moi, c'est un déplacement concernant soit sentimentalement, soit dans le médical. Mais ce n'est pas méchant. Vous êtes rassurés concernant cette as de trèfle. Vous voyez ? Mais vous devez vous déplacer quand même. On nous parle d'une maman. Alors, ça peut être vous, bien sûr, mesdames, à partir de la cinquantaine. Donc là, on vous dit soit vous, mesdames. Ou si vous avez encore votre maman, vous allez devoir vous déplacer pour votre maman. Mais on a la réussite. D'accord ? Donc, d'un côté, vous, mesdames, à partir de la cinquantaine, vous devez vous déplacer. Ou vous, messieurs, à partir de la cinquantaine, vous inversez. Ou sinon, messieurs ou vous, mesdames, vous allez devoir vous déplacer concernant votre maman. On nous parle d'un homme. Un homme ou une femme, vous inversez. Soit un peu ce côté immature ou ce carrément un peu plus jeune que vous. D'accord ? Donc, on va voir au projet d'amour. Projet, projet, projet. Avec ce 10 de cœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose de bon concernant ce 10 de cœur. Concernant cet homme ou cette femme que vous avez peut-être rencontré. Peut-être ce rendez-vous galant, qu'on a vu, ce déplacement. Mais en tous les cas, il y a de l'amour. Il y a des projets, projets de vie ensemble. Donc là, c'est plutôt génial. Attention, il y a de la jalousie. En plus, ce valet de pique est à côté de cette âme de pique. Donc, on vous dit de faire attention aux gens, bien sûr, autour de vous. Soit une femme ou un homme ou plusieurs personnes. Le valet de pique correspond comme ça dans le jeu 32 à la signification. Mais elle est accompagnée. Enfin, il est à côté de la dame de pique. Donc, on vous dit de faire attention du côté sur vos gardes. Soit d'une femme un petit peu plus âgée. Soit quand même, vous avez la réussite concernant cette femme. Mais bon, on vous dit de faire attention. Il y a de la manipulation. Donc, on vous dit de ne pas trop divulguer. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être vous, mesdames, à partir d'un certain âge. Alors, je vous dis à partir de la cinquantaine, vous avez rencontré quelqu'un plus jeune que vous. On vous dit de ne pas trop divulguer. Peut-être que vous serez jugé. Ou vous, messieurs, peut-être que vous avez rencontré une femme un petit peu plus jeune. On vous dit de ne pas trop divulguer. Les sentiments sont là, ok. Mais la jalousie est là, également la manipulation. D'accord ? On nous parle de cadeau, d'inattendu. Quelque chose bénéfique qui va vous arriver. Peut-être que pour certains, pour cette semaine, ça va nous vous parler de déménagement. Vous attendez ça depuis un certain temps. Vous attendez des réponses, des nouvelles par rapport à ça aussi, également. Et on vous annonce que les choses arrivent inattendues. Les choses, elles viennent inattendues. Ça peut être aussi une invitation par rapport à une invitation à ces personnes pas bonnes. Donc, c'est pour ça, si vous pouvez aller à cette invitation concernant cette personne-là ou ces personnes-là, vous allez devoir vous déplacer. Mais on vous dit de ne pas divulguer les choses. Donc, ça peut être une invitation, un déjeuner, un dîner, pour aller boire un verre, pour entre copines, entre guillemets, si on peut parler ainsi. Parce que là, si c'est entre copines, on vous dit que cette personne-là qui va vous inviter, faites gaffe. Ne divulguez pas trop les choses. On nous parle sur du retard, des bonnes nouvelles qui arrivent par téléphone, par coup de fil ou de face à face. On vous annonce avec certitude ces nouvelles arrivent. On nous parle des nouvelles concernant un fils. On nous parle d'un fils qui a peut-être eu des problèmes juridiques, qui a des problèmes de divorce, qui est en procédure, ou vous êtes en procédure avec un fils, un fils, un meilleur ami ou un frère. Vous êtes en procédure, ou lui est en procédure, pardon, ou a des soucis de justice également. On nous parle de ça. Ou un petit doit aller voir le médecin également aussi. On nous parle de foyer dans la maison. Donc là, ça peut nous parler de notaire, le roi de pique concernant cette ase de cœur. Donc, peut-être des nouvelles concernant une vente ou un achat. Donc là, on a des nouvelles en tous les cas. Ça peut être concernant aussi un divorce, puisque le foyer et le roi de pique, ça peut être considéré comme un divorce. Mais là, je n'ai pas de carte vraiment négative, mis à part ce valet de pique, qui est pour moi de la jalousie pure et simple. Donc, ça n'a pas trop de conséquences, puisque vous avez l'as de trèfle qui domine. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. On va faire les associations de cartes. Donc là, vous voyez bien que j'ai déjà trois as. Donc, trois as, c'est tout ce qui est embarras, difficultés, mais vous avez toutes les chances de gagner. Donc, en tous les cas, c'est parfait. On nous parle de quatre as, trois as. La signification, c'est bien sûr la jalousie. OK. On nous parle de trois valets également. Les trois valets, c'est tout ce qui est dispute. Donc, faites attention toujours à ce valet de pique. Peut-être soit une personne ou plusieurs personnes, féminin ou masculin. Vous mettez bien sûr à votre source. Et quatre valets, trois valets, c'est un accord. Donc, il y aura un accord de trouver. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai que deux dix. J'ai qu'une dame. J'ai qu'un roi. J'ai qu'un neuf. J'ai qu'un sept. J'ai qu'un huit. OK. Bon, ben écoutez, on ne va recouvrir que le valet de pique. Allez, c'est parti. Hop. Oh, déblocage. Ces personnes-là vous bloquent. Cette personne-là vous bloque. On va recouvrir. On vous bloque sur de l'argent. Alors, ça peut être, vous voyez, le neuf de trêve, c'est tout ce qui est lié au travail. Concernant, vous bloque concernant une situation d'argent que vous voulez récupérer. Et il y a des personnes mal intentionnées, pardon, qui vous bloquent. Ou soit qu'on va être jaloux d'une situation. Soit vous progressez, vous évoluez dans le domaine du travail. On vous dit qu'en tous les cas, ces personnes-là vous bloquent. Soit ça peut être des collègues. D'accord ? Allez, on y va. On va regarder dans le domaine sentimental pour cette semaine. Allez, c'est parti. Avec M. Laura Cladier-Miroir. On a quoi ? On a des choix à prendre pour cette semaine. Des choix à faire et à prendre. Soit dans le domaine sentimental. Et on nous parle bien de victoire en tous les cas. Parce qu'il y a quelque chose qui vous souciez. Concernant un enfant. Peut-être que pour certains, vous êtes soucieuse ou soucieux concernant un enfant. Mais en tous les cas, vous avez la victoire. D'accord ? Les choses s'arrangent. Soit vous avez des problèmes avec un enfant. Un fils, une fille. Ou avec plusieurs. Soit il a des problèmes d'école. Ou c'est des disputes entre vous et lui. En tous les cas, pardon, les choses s'arrangent. Vous avez la victoire dessus. Ok ? Ah ben décidément, ça parle aujourd'hui. On nous parle de retard. On nous parle de clairvoyance. On nous parle de voyage. Donc là, on vous dit, bien sûr du retard. Il y aura bien un déménagement. Il y en a peut-être qui vont vouloir peut-être se déplacer. Ou complètement changer. Puisque le voyage, c'est aussi tout ce qui est déménagement. Changement de vie. Peut-être que pour certains, sur du retard. On l'annonce sur du retard. On parle de peut-être changer de vie. Peut-être vous allez vouloir vous mettre à votre compte. Et pourquoi pas devenir... Ben, vous avez le don de voyance. Et vous mettre au ton entrepreneur. Je vous le souhaite en tous les cas. Et oui. Quand on a le don, bien sûr. Evidemment. Et oui, et oui. Allez, c'est parti. Bon, ben, je coupe. Parce que je n'ai pas fait la coupe depuis. Eh ben, regardez. Et déménagement concernant le travail. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont changer de travail. Ils vont devoir déménager pour aller travailler. Peut-être qu'il y aura, pour certains et certaines, pour cette semaine, vous allez entendre parler de travail. Vous allez devoir vous déplacer. C'est vrai que le 8 de carreau est pas mal sorti tout à l'heure. Donc, peut-être vous déplacer concernant un entretien. Concernant pour un poste de travail. On va vous dire oui. Mais il y aura peut-être dans ce travail un peu de route à faire. D'accord ? C'est peut-être ça, la colère qu'on a vue tout à l'heure avec le déplacement. Peut-être que, justement, ça sera la route qui vous embêtera. Mais il n'y aura pas... Apparemment, le travail vous plaira. Oh ! Concernant le sentimental, on nous parle de retour. Le retour de l'ex. Il y a des accusations. Mais il y a la victoire au milieu. Il y a le cadeau qui arrive. Il y a la jalousie. Comme d'habitude, la garde de la sexualité. Ouh là ! Et le retour. Ah, il y a eu la fin de quelqu'un. Il y a eu des éloignements. Mais on vous dit oui. Et on vous dit oui concernant un verdict. Et on vous dit la tranquillité. Vous allez vous reposer chez vous. On a la réussite. Bon, ben c'est bon. Allez, c'est plutôt pas mal. Bon, on commence pour vous, mes amis célibataires, pour cette semaine. Alors, on nous parle de rencontres. Pourquoi ? Bien sûr, c'est confirmé. Parce qu'on a la carte de la sexualité. Donc, on nous parle sur le présent. Le passé, évidemment. On nous parle d'une rencontre ou avec là, qui peut arriver dans la semaine. En tous les cas, je vous le souhaite. Mes amis célibataires. On nous parle de câlins. Alors, c'est vrai que la carte de la sexualité, moi, je l'associe. C'est vaste. La sexualité, c'est quelqu'un qui, pour moi, peut-être d'un côté. Alors, il y a deux cas. Soit que la personne est très sexuelle. Ou la personne est très câlin. Ou la personne vous envahit de tendresse. Voilà. Pour moi, il y a plusieurs cas de sexualité dans un couple. Mais en tous les cas, c'est une personne qui vous aimera. Et en tous les cas, qui aimera frac, crac, crac. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Bien sûr, si vous aimez. En tous les cas, on nous parle de jalousie. En contre. Donc là, c'est catégorique. C'est confirmé. On nous parle de jalousie. Donc, peut-être que, justement, il y a des gens autour de vous qui, mes amis célibataires, on voit cette relation d'un mauvais œil, d'un mauvais regard. En voulant dire, vous voyez, on voit ces deux personnages, l'homme qui enlace cette femme. Et on voit cette autre femme qui est jalouse. Donc là, il y a de la jalousie. Justement, comme je vous le disais, comme il y aura, c'est un homme ou une femme qui sera vraiment proche de vous, qui vous câlinera, qui montrera qu'elle vous aime en tous les cas. Cette relation est perçue comme un cadeau du ciel. Donc, honnêtement, vous n'allez pas vous y attendre. Mais faites attention aussi à la jalousie. On va peut-être vous porter des accusations. On parle d'accusations. Donc, peut-être, les gens, cette jalousie-là, on va vous dire, oui, attention, fais gaffe. Il n'est pas bien pour toi. Nanana. Mais vous avez la victoire dessus. D'accord ? Donc, on s'en fout. Donc là, il y a vraiment... Alors là, on parle de retour. Donc, pour vous, mes amis célibataires, il y a vraiment le retour. On vous dit, les choses arrivent, les bonnes choses arrivent. La roue, elle tourne, en tous les cas. On vous dit que c'est la fin des soucis. Mais peut-être que la personne habite loin. C'est ça aussi qui vous perturbe. Mais on vous dit que vous avez la réussite avec lui ou avec elle. D'accord ? On vous dit oui. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que... Enfin, pas en couple, mais qui viennent de rencontrer quelqu'un. Après, on parlera de ceux qui sont en couple. Celles qui viennent de rencontrer quelqu'un. C'est tout récent. C'est tout chaud. On vous dit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de câlins. La personne est vraiment tendre. On vous dit de faire attention. Soit la personne autour de lui a de la jalousie. Soit vous, vis-à-vis de vos amis, il y a de la jalousie. Ça peut être amie ou familiale. Amical ou familiale. On vous dit que cette relation est perçue comme un cadeau du ciel. Vous la percevez comme un cadeau du ciel. On vous dit, faites attention aux gens autour de vous. Parce qu'il y a cette jalousie. On sera jaloux. Et on vous portera des accusations. On vous dira peut-être ou on dira à votre ami. Oui, fais gaffe à cette personne que tu viens de rencontrer. Que ce soit des deux côtés. Mais on s'en fout. Vous avez la victoire sur cette relation. D'accord ? Et comme on dit, la roue, elle tourne. Le retour de manivelle de votre côté positif arrive pour vous. D'accord ? Et puis, on vous dit que c'est la fin de tous vos soucis. Et il y aura peut-être justement cette personne-là. Soit qu'elle vit dans une autre région. Ça va vous perturber. Mais en tous les cas, comme on a vu tout à l'heure, on vous dit oui. On vous dit de foncer vraiment avec cette relation. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple. On vous dit, tout va bien. On vous dit qu'il y a toujours de l'amour dans votre couple. Des câlins, etc. On vous dit peut-être dans la famille. Ou autour de vous, il y a de la jalousie. De votre bonheur. De votre mariage. De votre réunion. On est jaloux. Parce que chez eux, ça ne va pas. Bon, généralement, c'est toujours comme ça. Quand le bonheur fait la jalousie des autres. Je ne sais plus comment on dit. Le bonheur fait le malheur des autres. Ou un truc comme ça. Non, c'est le contraire. Je crois, je ne sais plus. Enfin, bref. En tout cas, vous, vous faites la... Vous semez la jalousie dans votre couple. Parce que vous êtes un couple qui vous aime. Qui, voilà. Tout se passe bien. On vous dit que c'est vraiment cet amour. Votre mari, votre femme. C'est vraiment perçu comme un cadeau du ciel. Et en tous les cas, on vous porte des accusations. Donc là, on va vous dire. Peut-être du style. Tu ne crois pas que ton mari te trompe. Tu n'as pas l'impression. Vous voyez, on va essayer de vous mettre. On va vous accuser. Voilà. On va vous dire des choses. Mais vous avez la victoire. Quoi qu'il arrive. Donc, on va peut-être essayer de vous mettre le doute. Mais au nocaca, ça ne va pas marcher. En tous les cas, on vous dit qu'il y aura le retour de bâton pour la jalousie. Et vous, en tous les cas, votre couple, ça tourne. Il n'y a aucun souci. Ensuite, par contre, pour celles qui sont en couple et que rien ne va plus. On vous dit peut-être que vous, il y avait un manque de sexe. Vous partez parce qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de câlins. Il n'y a plus rien. On vous parle aussi peut-être de jalousie. Peut-être que votre homme ou votre femme avec qui vous allez divorcer. Peut-être qu'il y a eu trahison. Il y a eu de la jalousie. Peut-être qu'on a ce trio-là. On vous dit que justement, ou vous, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. On vous dit que quoi qu'il arrive pour vous, c'est perçu comme un cadeau du ciel. Parce que vous n'en pouvez plus. Donc, la séparation est perçue comme un cadeau du ciel. On vous dit que l'un et l'autre, vous vous accusez. Ou peut-être que l'autre vous accuse de trahison, d'infidélité. Ou vous, vous avez surpris. En tous les cas, on vous dit que cette séparation sera victorieuse. Donc, il n'y aura pas de problématique. Et on vous dit peut-être que vous, on vous dit que la roue, elle tourne. Ou peut-être éventuellement, vous avez retrouvé un ex. Et vous repartez avec lui ou avec elle. En tous les cas, c'est bon. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. On vous dit qu'il y a beaucoup de câlins. Vous vous voyez. Et c'est crac, crac, boum, badaboom. Donc là, c'est bon. On vous dit que d'un côté, on vous dit de méfier-vous de la partenaire ou de son partenaire, homme ou femme, avec qui vous êtes en triangulaire. Il y a de la jalousie. Donc, peut-être qu'elle peut le savoir. Ou il y aura de la jalousie, en tous les cas, autour de lui ou autour d'elle. Enfin, de vous, pardon. On vous dit que cette relation est perçue comme un cadeau du ciel. On vous dit que vous avez la victoire. Mais attention, on portera des accusations. Le jour où il y aura séparation, quand la personne aura décidé de rompre avec la personne avec qui elle est pour aller vivre avec vous, on vous dit qu'il y aura des accusations. On va vous dire, oh, c'est pas bien, vilaine ou vilain. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et on vous dit qu'il y aura le retour de bâton pour ces personnes-là. Et vous, la roue, elle tourne pour votre couple. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, on vous dit, là, c'est confirmé. On vous dit que là, il y aura crac, crac, bal, bal, amoum. Il y aura sexualité. Il y aura le retour. On vous dit qu'il y aura beaucoup de jalousie par rapport à ce retour de cet ex. On vous dit, ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Peut-être que vous allez recevoir un coup de fil, un texto inattendu de cette personne. On vous dit qu'attention, le retour de cet ex ne sera pas bien perçu. Et on vous dit, en tous les cas, de cette relation, vous avez la victoire et c'est confirmé. Il y a bien le retour. Nananer, comme on dit. Allez, on finit avec le Béline. Après, je ferai le grand été, là. Hop, c'est parti. Allez, guidance des énergies de la semaine du 12 octobre 2020 au 18 octobre 2020. Je bafouille. Oups, il y en a une carte. Voilà. Ah oui, les petites engueulades. Il y a la carte de la stérilité qui est tombée. Donc, des petites engueulades. Pour cette semaine, pour certains. Ce n'est pas méchant. Quand elle sort seule, ce n'est pas méchant. Il y a des petites engueulades. Ah ben, décidément, ça. Oh. Oh. Vous êtes protégés, là. Quand vous avez... Non, c'est bon. Quand vous êtes... Là, vous avez la carte de la protection et le décès ou l'héritage. Vous êtes protégés concernant un héritage et vous êtes protégés par les défunts. Par un membre de votre famille. Protection, protection. Pour cette semaine, les défunts. Ah oui, oui, oui. De toute façon, là, pour certains et certaines, vous devez ressentir, parce qu'on arrive au mois de novembre, et le mois de novembre, quand c'est l'automne, ben, depuis le mois de septembre, plutôt, bah, décidément, regardez-moi, ces cartes-là bénéfiques. Il y a l'amour qui arrive pour vous, mes amis. Oh. Vous êtes protégés, hein. Donc, oui, je le disais. Donc, c'est la période de l'automne. C'est la période des défunts. Donc, là, vous devez ressentir plus de choses. Ils sont là parmi nous. Donc, si vous voulez leur parler, allumez surtout une bougie. Bougie blanche, vous la laissez consommer. Faites bien attention, bien sûr, que la bougie ne tombe pas. J'ai fait la coupe ou pas ? Non, je n'ai pas fait la coupe. Ben, non. Donc, oui, il faut parler à celles et ceux qui ont des défunts. Il faut leur parler. C'est la bonne période, hein. D'accord ? Sans trop les déranger, bien sûr. Allez, on y retourne. Allez, la coupe, la campagne, le repos, la santé. On vous demande, là, de vous calmer. Parce que là, c'est la carte de la jalousie, de la possessivité. Cette carte d'espotisme, c'est soit un homme ou une femme, ça peut vous représenter, vous. C'est le caractère, c'est fort caractère. Donc, là, on vous demande de vous reposer moralement, psychologiquement, de prendre du temps, du recul face à une situation. On vous demande de vous reposer. Donc, reposer le cerveau, comme on dit. Et oui, votre corps. On a la clé de la réussite. Que des bonnes cartes qui tombent. C'est génial. Oui, il est génial, hein, le béline. Il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, je l'aime bien parce qu'il est précis. Mais c'est vrai que le béline, il est très précis, quand même. Ah, ben, regardez. Hé, où tu vas ? On a la carte bénéfique qui ressort. Et regardez, on a une passion. Il y a de l'amour qui arrive. Et vous avez la clé de la réussite. Pour certains, vous pouvez avoir un poste de travail et vous allez aimer votre travail par passion. D'accord ? On a la carte de la... Pourquoi je remélange, moi ? N'importe quoi. Vous avez la carte de la renommée. Donc, réussite, professionnellement, pour certains. Oh ! Alors, là, par contre, là... Bon, alors, il est très parlant, quand je vois ça. Ouh, aïe, aïe. Ouh, 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 ouh. Bon. Vol, perte, trahison, infortune, lettre, courrier, on s'ouvre, pensée, amitié. Bon, ben, là, il y en a peut-être que pour cette semaine, pour certains et certaines. Il y a eu trahison. Méfiez-vous des gens autour de vous, surtout dans les amis. Amitié, là, on nous parle de tromperie. On nous parle de vol, abus de confiance. Il y a de la trahison. Alors, ça peut nous parler, soit... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans le jeu 32, si vous avez rencontré quelqu'un, ne le divulguer pas, parce qu'on va le répéter. Il y a des gens jaloux autour de vous. Donc, là, on a vraiment une vol perte. Donc, on vous dit de faire attention d'un côté, dans le domaine du travail. Faites attention à vos affaires. On peut vous voler. Quelqu'un, pourtant, avec qui vous avez confiance. Ça peut être quelqu'un de proche de vous, qui a peut-être des problèmes. Problème d'argent, problème qui n'est pas bien, là, dans sa tête ou dans sa vie, tout simplement. Et vous allez avoir des nouvelles. Donc, méfiez-vous des mauvaises langues, là. Il va y avoir une histoire, là, à régler. Et ça peut toucher un ami. Soit c'est cet ami qui peut vous trahir. Soit on va trahir un ami. Vous allez l'apprendre. Ou soit on va vous trahir et c'est un ami qui va vous l'apprendre. D'accord ? On nous parle aussi de gens pas bons. Donc, c'est confirmé. Donc, ça peut être un vol. Faites attention à tout ce qui est affaire cette semaine. Mais là, ça nous parle. Je ne vois pas un vol à l'arraché. Pas quelqu'un d'inconnu. Mais soyez prudents quand même cette semaine, puisqu'il y a quand même cette carte au présent. Donc, faites attention à vos papiers si vous êtes... Moi, je suis à Paris. Donc, faites attention dans tout ce qui est transport et tout ça. À vos papiers. Fermez bien vos sacs. Mais là, il y a une trahison plutôt dans le domaine amical. Faites gaffe. Soit qu'on va répéter à votre maman. Soit qu'on va répéter des choses. Et vous allez l'apprendre. Soit par écrit. Soit... Voilà. C'est une personne à qui vous vous ouvrez facilement. Vous voyez ? Vous avez le livre ouvert. D'accord ? Donc, faites gaffe. Par contre, concernant... Vous êtes protégé. On vous avait quand même... Malgré ce tirage-là en dos d'ex. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé concernant une passion, une union. Et vous voyez, vous avez la réussite, la renommée et avec l'homme. Donc, peut-être que vous venez... Vous avez... Vous êtes dans une... Alors, si c'est dans le sentimental, peut-être que vous êtes dans une relation secrète. On vous dit, faites attention. Ça peut être divulgué. D'accord ? Et sinon, dans le travail, faites attention à vos affaires. Et sinon, si ce n'est pas dans le travail, on vous dit de faire attention vraiment dans tout ce qui est extérieur. D'accord ? Le métro, si vous êtes dans une grande ville... Enfin, moi, je suis à Paris, alors je ne vous dis pas. Mais faites très attention. Enfin, moi, je suis assez vigilante, mais ça peut arriver. Donc, faites gaffe. Allez, on y va. On finit avec M. le Grand-Été là pour cette guidance des énergies de la semaine. 12 octobre 2020 au 18 octobre 2020. Monsieur... Oh, il y a une femme veuve et pas bonne autour de vous. Il y a une femme pas bonne autour de vous. Une femme seule. Faites attention. Ça re... Elle ne veut pas rentrer, celle-là, la coquine. Allez, on y va. Oh ! Oh, 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 oh ! Nous avons l'homme de campagne. Enfin, pas à l'envers, parce que ça se dit pas à l'envers. Homme bon et sévère. Donc, un homme bien. Vous voyez, il est en place, il est assis, il attend. Mais attention. On a l'éloignement. Alors, peut-être que vous êtes en discussion avec un homme. Là, en ce moment, ou une femme. Vous inversez, messieurs. Et là, vous sentez qu'il s'éloigne. Ou elle s'éloigne. On vous dit... Oups ! Oups ! Pourtant, j'ai quoi derrière ? Un manque d'ordre. Amant, amant. Alors, ça peut être un amant à vous. Attention. Il y a un changement. Bon, il y a une invitation. Donc, j'ai la table. Donc, peut-être que vous étiez en discussion avec un homme ou une femme. Avec qui... Peut-être autre amant, votre maîtresse. Peu importe. Ou un homme sans être amant. Parce qu'après, c'est du général. Vous mettez à votre sauce. Et il y a eu un éloignement. Et là, il revient. Et il va vous inviter. Pourquoi pas. Bon, vous inquiétez pas si vous voyez un pansement. Parce que je me suis fait une prise de sang. Vous inquiétez pas. Je me mets pas des trucs comme ça le matin. Non, non. J'ai fait une prise de sang. Vous inquiétez pas. Je vais bien. Vous inquiétez pas non plus. Ne cool. Parce que je vais avoir plein de messages. Non, non. Je vais bien. Je vais bien. On a un petit incident. On a des critiques. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont pour cette semaine. Comme je vous le disais, il y avait la colère tout à l'heure. Qui était bien présente dans le jeu 32. Donc, il y a peut-être une colère. Vous allez faire taire certaines critiques. Peut-être que vous allez vous déplacer. Puisqu'on avait le déplacement concernant une colère. Donc, peut-être que vous allez... Il y a eu un petit incident. Ça peut être dans le domaine professionnel. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous agace. Alors, l'incident, c'est quoi ? Concernant de l'argent. Concernant la maison. Donc, peut-être que vous allez vous déplacer concernant une facture. Concernant une perte ou un deuil. Mais là, on le voit comme il y a la perte en premier. Ça aurait été le deuil. Concernant un décès, ça aurait été d'abord celle-là. Mais là, on voit quelque chose. Alors, peut-être que justement, il y a eu un incident. Il y a eu des critiques. Vous avez été critiqué. Ou il y a eu quelque chose concernant votre maison. Concernant une panne. Vous avez été... Alors, je vous dis plein de choses. Et il y a eu une perte. Il y a eu quelque chose qui a été vraiment... Ou concernant de l'argent. Puisque la loterie, c'est l'argent. C'est considéré. Mais ça concerne la maison. Donc, soit une facture. Vous allez devoir peut-être... Il y a eu un incident. Il y a eu quelque chose. Et ça vous a mis... Vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Donc, il y a une situation qui s'arrange. Là, il y a un égarment. Un éloignement. Donc, peut-être qu'il y a eu quelque chose par rapport à une facture. Par rapport... Vous allez devoir vous déplacer. Un incident. Ou il y a eu une panne. Et ça a été mal fait. Et vous allez vous déplacer. Mais ça va se terminer. Ça va s'arranger. Allez, on y va. On a la trahison. Ça ressort. Trahison. Et ça vous a amené des obstacles. D'accord ? Donc, il y a bien quelque chose qui vous agace. Ça va vous mettre... Il y a la carte du feu. Ça va vous mettre en colère. Vous voyez, ça ressort. Mais il va y avoir un éclaircissement. De toute façon, soit si c'est dans le travail. Vous allez mettre les choses au clair. Il y a eu des critiques. Il y a eu des propos. On a un incident. Vous allez vous déplacer concernant des gens qui vous critiquent ou une seule personne. Et vous allez vous déplacer. Alors là, ça peut nous parler de signe de feu. Pour les filles ou les messieurs qui sont au signe de feu, ça va. Ça va coinquer, comme on dit. Et vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles. Des nouvelles de l'étranger. Des nouvelles d'une personne. Alors, ça peut être cette personne qui vous a trahi, en tous les cas. On vous demande de vous débarrasser du superflu. On vous demande de prendre l'air. Ça peut être aussi avec une personne de signe d'air, avec qui vous allez vous embrouiller. On vous dit, c'est une femme de campagne. Une femme blonde. Donc, on vous dit de vous débarrasser. Alors, soit vous vous débarrassez de cette histoire-là. Vous allez faire, de toute façon, vous allez vous déplacer, pour moi. Vous allez mettre les choses au clair. Il y a peut-être une femme qui va vous aider. Parce que là, pour moi, elle ressort bien. On va regarder. Et il y a une chute. Il y a une chute. Naissance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va tomber. Mais vous allez vous redresser. D'accord ? Donc là, pour moi, il y a une femme. Soit c'est cette femme-là qui essaye de vous enquiquiner. Pour moi, ça serait plutôt une femme, pas un homme. Parce que l'homme, à la coupe, représentait bien. Parce que ce n'était plus dans le domaine sentimental. Là, ça serait peut-être plus dans le domaine... Alors, ça peut être dans le domaine familial. Ça peut être une belle-sœur et tout. Mais là, on vous dit qu'il y a la chute pour elle. Là, vous allez régler le problème. Vous voyez, il y a la justice. Donc, soit vous êtes en procédure dans le domaine du travail ou dans le domaine familial. En tous les cas, vous n'allez pas laisser passer ça. On nous parle de faire attention. On vous appelle à la prudence. Concernant les gens autour de vous. Ok. Donc, faites attention. On nous parle de la ville. Donc, peut-être que vous allez devoir vous déplacer à la ville. Vous faire un déplacement. Et on nous parle de courroux. Ça veut dire la colère en portement. Vous vous déplacez bien. Il y a bien quelque chose qui vous agace. Concernant... Il y a une femme brune qui n'est pas bien. D'accord ? Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas bien. Dans sa tête, psychologiquement. Ou vous allez avoir... Alors, on a la carte de l'utilité. Donc, c'est peut-être une femme qui vous a rendu service ou vous lui avez rendu service. Mais en tous les cas, vous avez l'impression qu'elle ne bouge pas. Donc, vous allez faire bouger les choses. Vous allez demander qu'elle bouge les choses. C'est une personne qui est proche de vous. On nous parle de domestique. Et vous êtes dans cette attente. Donc là, il y a vraiment une situation. Et on nous parle d'héritage. Et on nous parle de parents. Alors, comme je disais. Soit d'un côté... Donc, le sentimental, il est protégé. Avec cet homme de campagne. Bon, sévère, mais bien. Il y a eu peut-être un éloignement au départ. Mais la personne revient. D'accord ? Donc là, sentimentalement, pour moi, il est protégé. Ensuite, on nous parle d'un côté de trahison. Vous allez devoir vous déplacer. Il y a eu un incident. Ça peut être dans le domaine professionnel ou dans le domaine familial. Et ça va vous mettre dans une colère. Vous allez devoir vous déplacer. Et ça nous parle d'héritage. Ça nous parle de justice. Et là, pour moi, ça serait plutôt féminin. Une personne, soit une collègue, soit une patronne que vous avez mis en justice. C'est sa chute. Il y a la chute. D'accord ? Et vous allez faire appel à une femme qui serait plutôt côté brune. Qui, pour vous, ne fait pas les choses. Donc, ça peut être une avocate, puisqu'elle est à côté de la justice. Et vous allez demander qu'elle bouge les choses. D'accord ? Bon, on va recouvrir tout ça. Combien ? 30 minutes. Allez, là, j'allais dire mon prénom. De toute façon, vous me connaissez. C'est Vanessa. Alias Oléana. Allez, on y va. J'allais dire la Vanessa. Mais bon. Allez, la mère Olé, on y va. On va recouvrir la trahison. On va recouvrir la chute. On va regarder ce qui ne bouge pas. On va regarder l'héritage. Je vais recouvrir quand même la prudence. Je vais recouvrir l'avocat. Et je vais recouvrir les deux femmes. Et je vais recouvrir... Je ne vais pas recouvrir le feu, puisque la colère, vous gagnez. Vous avez l'éclaircissement. D'accord ? Donc, la justice. Bon. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental. D'accord ? Il y a peut-être... Alors, soit que vous avez rencontré l'amour. Peut-être que vous vous engueulez ou vous disputez. Vous avez mis en justice votre ex-marine ou votre ex-femme qui cherche à vous détruire. Donc là, de toute façon, il y a l'amour qui est plus fort, comme on dit. Et vous voyez, ça nous parle bien d'une femme. On nous parle d'un procès. Et vous allez récupérer votre dû. D'accord ? Il y a quelque chose, une situation là qui est bon pour vous. Et vous parlez. Vous voyez, vous vous êtes inquiète. On parlait d'héritage. D'accord ? Vous êtes inquiète parce que vous avez peur de vous faire berner concernant l'argent. Mais il n'y a pas de raison pour moi de vous gagner. D'accord ? Cette femme de campagne, on nous parle de projets. Donc, elle ressort bien. Il y a bien une femme qui va vous aider. Et elle pense à vous. Donc, elle va vous communiquer, pour moi, concernant le domaine justice. D'accord ? Et elle va vous proposer des choses. Il y a des projets concernant... Et là, on vous dit de faire attention à une femme blonde. Une femme qui est en place. Donc, faites attention quand même à cette femme. Parce qu'on vous recommande la prudence. On nous parle des choses qui ne bougent pas. En tous les cas, vous allez avoir la force. Donc, la force majeure. C'est vraiment une carte très forte, très puissante dans le jeu de l'été là. On nous parle d'utilité. Donc, comme je vous le disais, capacité de rendre service. Donc là, on va vraiment... Il y a des gens puissants qui vont vous aider. Et on nous parle de trahison concernant le salaire, concernant une augmentation. Ça peut parler de... Bon, là, ça nous parle d'argent. Donc, faites attention qu'on ne vous arnaque pas concernant le salaire. Vérifiez bien votre salaire, vos heures supplémentaires. Que ça soit bien ajouté. D'accord ? Mais en tous les cas, vous gagnez. Vous allez avoir de l'argent. Et on nous parle de chute d'embarras. Donc, concernant de nouvelles... Je vais recouvrir celle-là. Concernant la chute, ce qui nous parle. Il y a une dispute. Vous allez recevoir des nouvelles par courrier. Et il y aura des disputes. Donc là, vous allez vraiment vous disputer. Mais en tous les cas, la chute, elle n'est pas pour vous. Rappelez-vous, c'est pour la personne qui, pour moi, vous avez mis en procédure. Elle va vraiment être dans l'embarras. Et vous allez vous disputer. Mais vous gagnez. Quoi qu'il arrive, il n'y avait aucun souci là-dessus. Donc voilà, les amis. J'espère que ce tirage, en tous les cas, de cette guidance des énergies pour cette semaine du 12 octobre 2020 au 18 octobre 2020 vous aura parlé. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. On se retrouve de toute façon ce soir pour votre tirage du jour du mardi 13 octobre 2020. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et surtout, protégez-vous. Et on se retrouve à ce soir. Ciao, ciao. Bye, bye. Et bonne journée. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada